J'aimerais dire ce que vous savez aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire sur les fiches. J'ai dit qu'il y a des élections, parce qu'il y a des élections dimanche, tous les Sénégalais n'ont pas le droit de dire qu'il n'y a pas le droit de dire qu'il n'y a pas le droit de dire qu'il n'y a pas le droit. Les Sénégalais n'ont pas le droit de dire qu'ils devaient dire qu'ils ne pouvaient pas le droit de dire que les votes ne devont pas le droit de dire qu'ils ne pouvaient pas le droit, c'est lointain, la démocratie. J'ai dit que le système électoral du Sénégalais n'est pas le droit, Maintenant, il y a des questions qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Nous sommes là, qui sont là. Je vais vous parler de la première élection. C'est l'élection du bureau de vote Boutinèque, qui est président, assesseur, secrétaire, représentant au Sénat et représentant de tous les partis politiques. C'est ce que l'on a fait en Sénégal depuis 1992. Si l'élection est terminée, on a fait un procès-verbal. Le procès-verbal, c'est un procès-verbal, qui est le parti politique qui a une copie. Sénat a une copie. Si nous parait, nous devons, la commission départementale proclame les résultats du département. Si nous parait, nous indico au niveau de la commission nationale. Et que nous devons, la commission nationale, qui a une copie qui a une copie qui a une copie qui a une copie, qui a une copie qui a une copie. Et que nous devons être représentants. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Donc, si on parle, on l'a dit, il a un peu de l'air. C'est vrai, on l'a dit. C'est vrai. C'est un peu comme ça. Il a eu deux membres de la commission nationale de recensement des voix et de proclamation des résultats de Nekukur d'appel Nengedadye. Le Parti Sénégal, ce que vous savez, c'est qu'on ne peut pas se faire. Il n'y a pas de parti qui est le seul. Le Parti Sénégal, c'est que le Parti Sénégal, c'est qu'il y a des forces de la coalition. Moi et Ousmane Seyy, nous avons des forces de la coalition. Nous essayons de faire notre travail. Il y a deux membres, nous essayons d'électionner. Nous travaillons tous les départements. Il n'y a pas de département, mais il n'y a pas de département. Il n'y a pas de parler. Il n'y a rien à dire. Si vous n'avez rien à dire, il y a un minimum de loyautés et de retournés. La loyauté est de la corrompre. C'est un peu comme ça. Il n'y a rien à dire que nous avons perdu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est ce qu'on tente là, c'est ce qu'on a dit. On a dit que le procès-verbal du département n'est pas dans le Dakar. Si on est dans le Dakar, on est là-bas. Est-ce qu'il y a une observation? Il n'y a pas d'observation. Parce que dans le procès-verbal, ce que vous savez, nous sommes dans le Dakar. Dans le département de Dakar, le département de Dakar, le département de Piquet, le département de Guéloaï, le département de Rufusque et le département de Kermassab, il n'y a pas. Ceux qui connaissent dans les commissions départementales ont fait des réserves. Donc nous, nous avons fait des réserves. Nous sommes dans le Dakar, le département de Dakar, tout le département de Dakar, il y a eu à ce qu'on a gagné. Ou, ou, ou. Il n'y a pas d'autres. Je me souviens que le Dakar, C'est à cause de la coalition Baenobo Koyakar à peu près 90 000 voix. C'est à cause de la coalition Yaoui Askaloui a 190 000 voix. Pour qui ne lui est pas à nous ? 100 000. Comment ça différenche ? 100 000 voix. Nous nous sommes dans le cadre. Personne ne lui est pas à nous. Nous nous allons parler des droits en langage. Le département de Sénégal, tous les Diaspora, Que les gens passent à Jaspore ? Nous venons à Ndara, nous n'avons pas de volonté. Nous venons à Touba, nous n'avons pas de volonté. Nous venons à Podora, nous venons à Mata. Nous venons à Kanel et à Raneo. Il y a des choses que nous voulons voir le procès-verbal. Je vais vous dire que dès qu'on arrive à l'école, on va vous dire à l'école, Sous-titrage Société Radio-Canada Le commentaire n'a rien à signaler, c'est qu'il y a tout à l'heure. Il y a un nom de Kanyel, un nom de Ranezou, un nom de Podor, un nom de Matam, un nom de Tagana, un nom de Ndakr. Parce que c'est l'honneur, parce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, il faut qu'on soit en train de faire un procès verbal. Je vais vous donner un commentaire. Quand on est là, on sait que si on a un tour de Pôle, on a un tour de l'église, on a un tour de l'église, on a un tour de l'église. Il y a un type qui a été en train de faire un procès verbal. Il y a un tour de l'église et un tour de l'église. Il y a un tour de l'église et un tour de l'église. Le Président Nelén peut le réagir. Il a dit qu'il n'en fait rien à accorder le procès verbal. Il a mis le procès de l'église. Il a un tout à l'automne. Tout le monde l'a mis en pensant. n'est-ce que le président n'est-ce que le président n'est-ce que le président n'est-ce que je peux me délivrer je peux vous délivrer deux heures, délivrer gratuit ou délivrer à vos frais si vous les photocopiez c'est délivrer à vos frais et gratuit ou gratuit je peux vous délivrer à vos frais après-midi, vous allez voir les gendarmes, vous allez prendre le temps, vous allez voir on va prendre le temps, on va prendre le temps on va prendre le temps, on va prendre le temps on va prendre le temps, on va prendre le temps on va prendre le temps on va prendre le temps mais si vous voulez prendre le temps, vous allez faire un document on va prendre le temps de vous faire on va les suspendre et les choses c'est ce qui a besoin c'est ce qui a besoin c'est ce qu'on a besoin nous a demandés est-ce que vous avez des grèves ou des trouves nous avons des trucs Nous voyons tous les procès verbales, et toutes les proches. Donc, lorsque nous venons de cette année, nous avons mis quelqu'un qui dit « Columbo ». Il me dit « Maï Columbo, je vais faire une investigation, je vais servir ». Quand j'utilise un exemple anglais, je m'offre « au hasard ». Je me suis venue, je vais et je rends compte qu'on a eu un procès verbal, au hasard, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur d'erreur ou d'erreur. Vous savez ce qu'on a dit ? Nous, la coalition de l'Europe, quand nous sommes arrivés, nous sommes arrivés à l'OUNI. Nous sommes arrivés à l'OUNI. Nous sommes arrivés à l'OUNI. C'est un problème que nous sommes arrivés à l'OUNI de l'Europe. Une coalition de l'OUNI est élevée à l'OUNI. Cela va être par force et de faire un procès verbal. Seulement, il y a une autre question de la coalition, Toutes les coalitions sont les deux. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Le procès verbal, tous les procès verbaux, de tous les bureaux de vote et de toutes les opérations de vote sont à notre disposition et à la disposition de tous les partis. Quelqu'un n'a pas le droit, il ne faut pas le droit. Il ne faut pas le droit. Le droit à l'information est un droit sacré. Dès que le droit à l'information est un droit constitutionnel, c'est la constitution qui vous autorise à vous informer et à avoir accès aux documents. Donc, ayez accès. Ils ont eu accès aux documents. Mais il y en a. Chacun a une copie avec lui. C'est ce que c'est la femme. Comme si on a dit ce que c'est, il n'y a pas d'accord. Et moi, je dis que dans le Sénégal, tous les Sénégalais ont la capacité de comprendre, de participer au scrutin, de s'exprimer et d'attendre les résultats. Aujourd'hui, qu'on sait ce que nous sommes prêts et que nous savions ce qu'on a. D'accord, nous savons que nous savent que. La commission nationale, tous les journalistes, nous suivraient pour nous proclamer les résultats. Et il n'y a pas de fraude parce qu'il n'y a pas de fraude. C'est ce que je veux dire. Je vais vous parler de la France. Ce qui s'est passé aujourd'hui heurte la conscience des démocrates et de tout ce qui tient à la République et à la sauvegarde de la République. Nous savons tous et les observateurs avec nous ont constaté que l'élection s'est déroulée dans une séquence contrôlée, que tout s'est passé à la fois dans le calme, dans la transparence et dans le respect de toutes les règles de la démocratie. J'ajoute que dans le système électoral sénégalais, au niveau de leur vote, les coalitions, les partis politiques ou les candidats sont tous représentés par le représentant. Et qu'à la fin des opérations électorales, chacun des représentants des coalitions a à sa disposition une copie du procès verbal. Et dans l'original du procès verbal, chacun des représentants a le loisir de mentionner ou de faire mentionner toutes les observations qu'ils jugent utiles. Ainsi, les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui et hier, la Commission nationale de recensement et de proclamation des résultats s'est réunie. Et très certainement demain, début d'après-midi, la Commission va proclamer les résultats provisoires des élections législatives. Donc, les 46 départements du Sénégal et les départements de la diaspora ont vu aujourd'hui l'ensemble de leurs procès verbaux validés. Tous les procès verbaux ont été validés. Et à chaque fois qu'un procès verbal a été examiné, une des premières observations de la Commission nationale, c'est de vérifier s'il y a des observations qui ont été faites par les représentants des coalitions au niveau de la Commission départementale. Et d'une manière générale, il n'y a pas d'observation particulière. Ainsi, dans la région de Dakar, dans toute la région de Dakar et dans ces cinq départements, les procès verbaux ont été régulièrement faits, établis, transmis et examinés. Et il n'y a pas d'observation majeure de la part des représentants départements. Il en est ainsi des départements de Zigenchor, de Bignonna, de Oussi, de Bunkiling, de Kolda, de Goudomp et autres. Pour l'ensemble de ces départements, les PV ont été examinés. Il en est ainsi également des départements de Tambacouda, des départements de Canel, des départements de Ranerou, de Matam et de Poror. Et pour ces départements du Nord, y compris Saint-Louis, les PV ont été transmis sans absolument aucune, je dis bien et je pèse mes mots, aucune observation des représentants des différentes coalitions qui ont écrit, pour certains, rien à signaler. absolument rien à signaler. Ce qui permet de dire avec forte conviction que dans ces départements, le scrutin s'est déroulé de la façon la plus transparente et de la façon la plus légale. Grande fut notre surprise au cours de la journée d'aujourd'hui, alors qu'on a examiné ces départements, il n'y a pas de contestation majeure pour les autres départements que des représentants de coalition, notamment de la coalition Yéoui-Ascanui, que les représentants de Yéoui-Ascanui ont cru devoir faire une requête pour demander la communication de l'ensemble des PV des départements de Ranerou, des départements de Matam, des départements de Poror. Ce qui a été fait. La Commission nationale a accepté le requête en leur disant ces PV sont à votre disposition. Ils en ont demandé copier. Le président de la Commission leur a rappelé la loi, au terme de laquelle, effectivement, ils ont le droit de demander à accéder à l'information, donc à avoir accès à ces documents, à les consulter, à prendre des normes, à faire des observations. Mais la loi ne l'autorise pas à faire de copier. Alors surtout que chacune des coalitions a à sa disposition l'ensemble des PV, à la fois les PV des commissions départementales, y compris les PV de l'ensemble des bureaux de vote. Et que donc cette demande-là était assez surprenante. Malgré tout, le président les a autorisés à regarder et à consulter, à prendre des notes sur l'ensemble de ces documents. Ce qu'ils ont fait et ce qui nous a retardés, parce que, pour l'essentiel, toute l'après-midi, je dis bien toute l'après-midi d'aujourd'hui, en grande partie a été laissé à leur disposition pour constater les documents. Sinon, aujourd'hui, on aurait pu finir les travaux. On n'a pas pu finir les travaux parce qu'ils se sont évertués à consulter l'ensemble des documents, sans avoir de griefs particuliers. À un moment donné, ils ont dit que c'est par hasard, par random, qu'ils allaient consulter. Ils ont consulté et ils n'ont absolument fait aucune observation. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune de ces coalitions n'a fait la moindre observation. Ils ont dit qu'ils feront leur observation demain à 9h. Le président leur a dit, faites vos observations demain à 9h, mais pas au-delà de 9h et je vous répondrai. Par conséquent, cela veut dire qu'en venant à la commission nationale, ils n'avaient absolument aucun rire à formuler contre le PV. Et ils ont cherché, comme des enquêteurs, pour voir s'il y avait des irrégularités. Ils ont trouvé, ils ont dit publiquement à la commission qu'ils ont trouvé trois procès verbaux qui n'étaient pas signés. Ce cas est réglé aussi par la loi, par le code électoral. Quand il y a un procès verbal non signé, mais qui est dans une enveloppe qui a été scellée, ce n'est pas une cause d'annulation. Parce que la commission a le droit de faire la relation et de comparer ce procès verbal avec celui de la Sénat. Et si c'est conforme, même si ce n'est pas signé, ce n'est pas une cause d'annulation. Donc, c'est juste trois procès verbaux. J'ai entendu dire, je crois que peut-être que mes oreilles ont dû siffler au moment où ça se passait, parce que ça ne me semble pas correspondre à l'exacte matérialité des faits. J'ai cru avoir entendu qu'il y aurait une vingtaine de procès verbaux. C'est faux. Aujourd'hui, à la commission nationale, le représentant de Yéhu Askanwi n'a fait état que de trois PV qui n'ont pas été signés. Mais trois PV qui n'ont pas été signés, ce n'est pas une cause d'annulation, comme on l'a rappelé. Et encore une fois, il n'est pas indiqué d'insister outre mesure sur la manipulation de l'opinion. à qui on donne de fausses informations. Je rappelle, et c'est important, qu'il y a eu huit coalitions qui ont participé à cette élection. La coalition Bokubiskis, la coalition Nao, c'est comme ça qu'on l'appelle, la coalition Aak, la coalition Bokubi, la coalition MPR, la coalition Wallouf et la coalition Yaouf. Il y a eu Askanwi. Du point de vue de la loi et du point de vue, j'allais dire, de la même politique, il n'y a pas d'inter-coalition. Et il n'y a pas, j'allais dire, d'unité de ces coalitions. Ces coalitions sont distinctes. Chacune de ces coalitions est allée recueillir les suffrages des Sénégalais. S'il y a une inter-coalition Yaouf, Wallouf, que restent-ils des autres coalitions ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une inter-coalition Benno Bokuyaka, MPR, A, Yaouf et autres ? Non, ce n'est pas exact. Donc, il faut que les Sénégalais soient informés juste au demeurant. Et je le rappelle, un des leaders de l'opposition, à bien d'une coalition et pas des moindres, a dit, et tout le monde l'a entendu, je vous demande de voter pour la coalition Wallouf. Et je crois que c'était leur tête de liste. Donc, il y a la coalition Wallouf, il y a la coalition Yaoui Askanui, la coalition Benno Bokuyaka et les autres coalitions. Et ça, c'est important. Et chacune des coalitions est allée collecter des suffrages. Aujourd'hui, je ne trahis absolument aucun secret. Parce que la totalité, et je dis bien la totalité des résultats est connue. Tout le monde le sait. L'ensemble des 46 départements ont vu le résultat publié dans la presse. Tout le monde les a. Y compris vous, les journalistes, à la fois les éditeurs et les historiens du présent. Et vous, en tant qu'historien du présent, chacun parmi vous peut aujourd'hui, sans risque de se tromper, dire exactement, tout au moins, au niveau du scrutin majoritaire, chacun parmi vous peut dire exactement ce qui s'est passé. Si vous êtes en mesure de dire exactement ce qui s'est passé, avec les chiffres bruts qui n'ont pas été redressés par la commission nationale, à quelques exceptions ou à quelques chiffres près, vous êtes capable, chacun, de connaître avec précision le quotient électoral. Et en connaissant le quotient électoral, chacun parmi vous est en mesure de dire au niveau de la liste professionnelle quelles sont les performances et les résultats obtenus par chacune des coalitions. Par conséquent, il ne sert absolument à rien de chercher à manipuler les citoyens qui ont fait un message précis. Les citoyens sénégalais se sont exprimés, que ce soit des citoyens de Ziguainchor, que ce soit des citoyens de Dakar, de Tamba Kounda, de Saréa, de Kaoulak, de Kumpentou, de Bakkel, de Podor et de Matam. Les citoyens sénégalais se sont exprimés et ont donné un message précis de ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent correspond avec précision à une majorité qui a été donnée, confirmée à la majorité actuelle, même si c'est réduit, ça a été réduit. Et l'opposition a eu des performances, mais des performances qui ne font pas d'elles un groupe majoritaire. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui correspond à l'expression des citoyens sénégalais, des lecteurs sénégalais. On se soumet. Moi, à ma qualité de membre de la coalition majoritaire, mon souhait était d'avoir une majorité plus confortable. Je ne l'ai pas eue. J'ai une majorité. La majorité dans un système démocratique, c'est la majorité. Et j'ai une majorité qui n'est pas contestée. Ils le savent. Non seulement ils le savent, mais ils le savent au point de tenter de manipuler l'opinion en se présentant comme ceux qui ont obtenu la majorité. Ils savent qu'ils ne l'ont pas obtenu. Ousmane Sonko sait qu'il n'a pas la majorité. Khalifa Sale sait qu'il n'a pas la majorité. Ils le savent. Je les regarde les yeux dans les yeux. Ils savent qu'ils ne l'ont pas. S'ils ont la majorité, qu'ils nous disent avec précision quelle est cette majorité et comment ils l'ont obtenue. Ils ne le savent pas. Moi, je dis que j'ai la majorité. J'ai la majorité parce que j'ai gagné la quasi-totalité des départements. Je les ai gagnés. J'ai perdu la région de Dakar. Les cinq départements de Dakar. Je l'assume. J'ai perdu les trois départements des Iguanchois. Je l'accepte. J'ai perdu Seydoux. Je l'accepte. J'ai perdu Saint-Louis. Je l'accepte. J'ai perdu Mbaké. Je l'accepte. J'ai perdu Saraya. Je l'accepte. En dehors de ça, j'ai tout gagné. C'est ça la vérité. Et vous, journalistes, vous êtes quoi? Vous êtes les historiens du présent. Vous êtes les observateurs des événements qui se produisent sous vos yeux. On ne vous demande pas la neutralité. Parce que ce n'est pas votre rôle d'être neutre. On vous dit simplement de dire la vérité. Et chacun parmi vous dit la vérité avec ses sensations. Certains ont des penchants. D'autres n'en ont pas. Certains ont des positions. D'autres n'en ont pas. Ceux qui ont des penchants, ceux qui ont des positions, ceux qui n'en ont pas, ont un seul devoir. Informer vrai. Et informer vrai, aujourd'hui, c'est reconnaître que la majorité reste majoritaire. Même si c'est étrivé, elle est majoritaire. Et il n'est pas question. Il ne saurait être question. Le Sénégal ne l'accepte pas. Les Sénégalais ne l'acceptent pas. Personne ne l'accepte. On n'accepte pas cette souillure qui veut qu'on prenne possession de la conscience des gens. pour travestir la réalité. On ne peut pas travestir la réalité. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères de l'opposition, qui ont fait un effort, et à qui les Sénégalais, pas des moindres, ont fait confiance. Je respecte les Sénégalais qui ont fait confiance à cette opposition. Je les respecte. Parce que je n'ai pas plus de dignité qu'eux. Personne ici n'a plus de dignité qu'eux. On les respecte. On les respecte. Mais ceux qui ont fait le choix différent, un choix qui porte sur la confiance qu'ils ont en la majorité, et qui sont plus nombreux, cela aussi mérite des respects. Je demande à Ousmane Sonko, je demande à Khalifa Sal, à Détiefal, à tous les autres, de respecter les électeurs plus nombreux, les électeurs sénégalais, qui ont porté le suffrage à la coalition de l'Evokéha. Comme nous tous, nous respectons les autres citoyens qui ont porté le suffrage pour eux. Et c'est comme ça que vit la démocratie. Et dit ainsi, ils accepteront que nous avons la majorité, qu'ils sont minoritaires. Ainsi, on prend les choses. Nous sommes majoritaires, ils sont minoritaires. C'est ça le choix du Sénégalais. Merci. Merci beaucoup. Puisque il y a la partie de l'inter-coalition, est-ce que vous l'aviez là-dessus ? Oui. Merci beaucoup. Oui. Si vous le dites, vous savez, que les gens qui disent, « Détourne, d'être là, 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 d'être là. » C'est ma mère, c'est Androuk Tchokhel. Qui, c'est Androuk Tchokhel. Il y a Androuk Tchokhel et Androuk Lallou qui s'appelait à l'élection, qui s'appelait à l'élection, qui s'appelait à l'élection, qui s'appelait à l'élection, ou qui s'appelait à l'élection. Si vous avez des enfants, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Les élections passaient. Passaient, parce qu'on dit, nous sommes tous les membres d'un homme. Nous sommes un homme. Nous sommes un homme. C'est un homme, qui n'est pas un homme. Il y a un homme qui s'appelait à l'élection. Comme nous avons été mises, et de l'élection. Ce qui s'appelait à l'élection. C'est l'organisation de l'organisation de l'hôpital. Il y a des courriels qui ont apporté l'hôpital. Il y a des courriels qui ont apporté l'art du Sénégal. Il y a des courriels qui ont apporté l'hôpital. Il y a des autres courriels qui ont apporté l'hôpital et l'hôpital. Il y a des autres courriels. Des années, il y a des courriels qui ont apporté l'hôpital de l'Hôpital. Dans l'hôpital du Sénégal, vous êtes là pour vous connaître. Il y a un autre site de l'Université d'Ablaye Wad, le module Amin Diallo, le module Amin Diallo, le module Amin Diallo, le module Amin Diallo et les autres. Il y a un site PDS qui a un site et il y a un MPR, il y a un Nau, il y a un groupe d'autres. Il y a un groupe d'autres. on a été en train de voir les gens à l'Ordre, à l'Irlée. laws et eurais non artistiques la majorité. Il y a un groupe dextreuls à l'Ordre. Aujourd'hui, je le disais ce hyментé. Il n'y a pas d'accord avec le président de la commission nationale, il n'y a pas d'accord avec les journalistes. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'accord avec les députés de la commission nationale, et il n'y a pas d'accord avec les députés de la commission nationale. Il y a un peu de temps sur le cadre de la commission nationale et de la commission nationale. Il n'y a pas d'accord avec les députés de la commission nationale. Je pense qu'ils n'ont pas pu surprendre les députés de la commission nationale. Et quand tu vas à la biothéki mat, tu vas se dis que tu as de la commission nécessaire de ta commission nationale. Car, celles parmi les députés de la commission nationale, celles qui sont de l' controle de la commission nationale. Nous sommes aussi d'accord avec les députés de la commission nationale, celles qui sont de la commission nationale. Les gens se trouvent que nous ne parlons pas. Si nous avons des chansons, nous allons vous mettre en main. Nous avons des chansons et des chansons. Mais nous avons des chansons. Les Sénégal ont des chansons. Ce sont des chansons qui peuvent être chansons. Ils ont des chansons. Ils ont des chansons. Ils ont des chansons. Ils ont des chansons. Mais personne n'a pas besoin d'être marié. Donc, je ne peux pas être marié. Personne n'a pas besoin d'être marié.